Monsieur le directeur, monsieur le professeur, monsieur le président du syndicat d'Ostakilla, monsieur le représentant du syndicat national du secteur libéral, mes chers confrères, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre les salutations, les félicitations et les encouragements de monsieur Mahony, le président du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'a pas pu se déplacer cette année. Il m'a chargé de vous transmettre ces salutations et ces encouragements, donc je voudrais commencer par cela. Deuxième point, je voudrais rebondir un peu ce qu'a dit le président, sur la formation continue. La formation continue est inscrite dans les textes depuis deux ans, elle ne l'était pas avant. Maintenant, la formation continue va devenir une obligation pour tous les médecins du Maroc. Les modalités, comme toujours au Maroc, tardent à venir. Pas seulement dans ce domaine, mais dans ce domaine précisément, les modalités, comment on va faire ? Qui est-ce qui va s'en charger ? Est-ce que c'est du syndicat ? Est-ce que c'est du secteur du CHU ? Est-ce que c'est... On ne sait pas encore comment ça va se passer. En tout cas, c'est un chantier qui est ouvert et où tout le monde devrait participer, tout le monde devrait avoir son avis, tout le monde devrait... Parce que c'est très, très important. Comme vous le savez, en médecine, on dit qu'au bout de cinq ans, on doit revoir toutes ces connaissances. Ça doit être aussi vrai pour d'autres disciplines. Mais en tout cas, en médecine, c'est certainement vrai. Donc, tous les confrères ici présents, déjà notre présence ici, rentrent dans ce cadre. Et cette formation continue devra, tout à l'heure, dans un avenir tout proche, être bien codifiée, bien clarifiée, comme ce qui se passe en Europe. En France, si on n'arrive pas à avoir 10 points ou 12, je ne me rappelle plus, ou 13 points de formation, on ne peut pas exercer, tout simplement. Et ceci pourrait arriver au Maroc. Donc, les médecins doivent être conscients de cela. Et c'est à nous, médecins, d'organiser tout ça. Et il ne faut pas laisser, encore une fois, on a l'habitude de laisser les autres décider pour nous dans notre métier. Ceci, c'est un domaine très important où les médecins, nos représentants légaux, nos représentants élus, doivent prendre la parole, doivent être présents dans ce contexte. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs de cette 11e journée, parce que je sais que ce n'est pas facile d'organiser une journée, et surtout par la richesse du programme. La richesse du programme est un point important. D'ailleurs, elle se déroule sur trois jours. Je vous souhaite bien du plaisir. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc, encore une fois, bravo pour les gens qui ont organisé ces journées. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est... Je sors un peu du cadre matériel qu'a évoqué M. le Président. Je voudrais insister sur le cadre déontologique. Le cadre déontologique qui est un peu le fait de l'ordre du Conseil de l'Ordre des médecins. J'aimerais... Le Maroc est en train de changer. La médecine est en train de changer. Il faudrait que nos médecins, qui, entre le gros, qui, eux, mais nous, sont l'hérité du pays, soyons conscients de cela. Et il faudrait accompagner ce développement. Et encore une fois, j'insiste sur ce programme. Il ne faudrait pas que d'autres personnes, non-médecins, s'insurgent et décident pour nous. Parce que nul n'est aussi proche du malade et des problèmes de la santé que les médecins. Et donc, j'insiste sur la déontologie et le respect mutuel entre les confrères. Parce que si on n'est pas une famille unie, on n'arrivera rien du tout et on sera... Les gens vont décider à notre place. Donc, encore une fois, soyons unis, soyons respectueux. On l'aimant nous aimer. Et merci beaucoup.